Voici le cinquième cours de cette cassette. La plupart des musiques se trouvent sous forme de partitions. Si vous les comprenez, il vous sera facile de les transcrire sur votre ordinateur Atari. Les deux cours suivants, vous apprendrez comment mettre cette musique dans un programme, tant que celle-ci n'est pas trop complexe, bien sûr. Dans toute musique, ces deux caractéristiques fondamentales et qui doivent être correctement reproduites sont le rythme et la tonalité. Voici par exemple une musique avec un certain rythme. Voici la même musique avec un rythme différent. La seconde caractéristique est la hauteur des sons. Écoutez cette musique composée de notes ayant la même tonalité. Celle-ci possède des notes de diverses hauteurs. Les symboles utilisés pour écrire la musique nous donnent deux indications. La durée, c'est-à-dire le rythme, et la hauteur. Il est parfois difficile de reproduire exactement la hauteur des notes inscrites dans la partition. Nous allons donc commencer par ce problème. A la hauteur d'une note correspond une vibration de l'air, un certain nombre de fois par seconde. Plus le son est aigu, plus l'air vibre rapidement. Écoutez ces deux notes. La seconde note est plus haute que la première. Pour les essais suivants, tapez 1 si la première note est plus haute que la seconde. Tapez 2 dans le cas contraire. La seconde note est plus haute que la première. Nous allons maintenant charger automatiquement la seconde partie de cette leçon. Voici la deuxième partie de cette cinquième leçon. En musique, la hauteur et la durée d'un son sont représentés par des symboles appelés notes. La hauteur d'un son dépend de la place de la note sur les lignes d'un papier en musique. Ces lignes forment ce que l'on appelle une portée. Une portée est constituée de 5 lignes et 4 espaces. Chaque ligne ou espace représente une hauteur différente. Plus la note est placée en haut de la portée, plus le son correspondant est aigu. La note la plus basse est dessinée sur une ligne supplémentaire en bas de la portée. La note la plus haute est dessinée sur une ligne supplémentaire en haut de la portée. En musique, on utilise souvent plusieurs portées. Elles se distinguent les unes des autres en utilisant un signe appelé « clé ». Ce signe est placé au début de la portée. Lisez le paragraphe 19 de votre manuel. Chaque note de musique porte un mot. Il s'agit de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Écoutez cette musique dont la première note est un Mi placé sur la ligne inférieure. Notez que l'on rencontre plusieurs fois le même nom de note. Le nom du haut de la portée est plus aiguille que le nom du bas de la portée. On dit qu'ils sont séparés d'une octave. Essayez maintenant d'identifier certaines notes. Utilisez le dessin du paragraphe 19. Quelle est la note la plus élevée sur la portée en clé de sol ? Et sur la portée en clé de fa ? Envoyons un peu ce que nous venons d'apprendre. Quelles sont les deux caractéristiques les plus importantes dont nous avons besoin pour créer un programme de sons musicaux ? En quoi consiste une portée ? Combien de lignes et d'espaces composent une portée ? Que représentent chaque ligne et chaque espace ? Quel est le nom du signe placé en début de portée ? Quelle est la portée pouvant contenir les plus hautes notes ? Vous avez terminé cette leçon. Avant de passer à la leçon 6, lisez le paragraphe 20 du manuel. Vous y découvrirez des renseignements complémentaires. Chargez ensuite le cours suivant. Voici le sixième cours de cette cassette. Dans cette leçon, nous continuons d'apprendre comment écrire de la musique dans un programme d'ordinateur. Dans les cours précédents, vous avez vu la portée en clé de sol et celle en clé de fa. Lisez le paragraphe 19 de votre manuel. Quelle est la portée en clé de sol ? Notez qu'il y a trois notes d'écart pour le même symbole dessinées en clé de sol et en clé de fa. En clé de sol, le don médium se trouve sur une petite ligne additionnelle. Les lignes de ce type sont très courtes. Elles sont utilisées pour écrire des notes en dessous ou au-dessus de la portée. Lisez le paragraphe 21 de votre manuel. Remarquez les lignes supplémentaires au-dessus de la portée en clé de sol. Quelle est la note située sur la plus haute ligne de la portée en clé de sol ? C'est un fa. Écoutez. Quelle est la note se trouvant dans l'espace au-dessus de la portée ? Essaye sur la première ligne supplémentaire au-dessus de la portée. L'espace au-dessus de la première ligne supplémentaire est celui du si. Une autre ligne supplémentaire peut être ajoutée pour le dos. Et ainsi de suite. De la même façon, des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées dans le bas de la portée. Que représentent celles sous la portée en clé de sol ? Cette note est appelée do médium. L'espace sous la ligne supplémentaire est celui du si. Puis le la. Puis le sol. Etc. Les lignes supplémentaires peuvent aussi être utilisées avec la portée en clé de fa. Souvenez-vous. Les portées en clé de fa et en clé de sol apparaissent souvent ensemble dans les partitions musicales. En fait, elles ne sont séparées que par une simple ligne supplémentaire. Comme vous le voyez au paragraphe 19. Quelle est la note représentée par cette ligne ? Passons maintenant à la seconde partie de cette leçon. Voici la seconde partie de cette leçon. Vous êtes maintenant capable de lire et d'identifier les notes. Reportez-vous au diagramme des paragraphes 19 et 21. Commençons avec la portée en clé de sol. A chaque apparition de la note, tapez son nom. Êtes-vous prêt ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, identifiez maintenant les notes apparaissant sur la portée en clé de fa. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons donc réussi à donner une valeur au son produit par l'ordinateur. Lisez le paragraphe 22 du manuel. Il indique la valeur à mettre dans une instruction sound pour produire une note de musique. Après avoir entendu une note, tapez sa valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voici la septième leçon de cette cassette. Dans le cours précédent, vous avez utilisé une voix pour faire de la musique et produire des effets sonneurs. Mais n'oublions pas que l'ordinateur Atari possède 4 registres pouvant être utilisés simultanément. Il est ainsi possible de créer des effets sonneurs très amusants. Tout d'abord, revoyons un peu ces registres. Comment sont-ils numérotés ? Ces voix peuvent être mises en action ou arrêtées indépendamment les unes des autres. Lorsque les notes ci-dessus sont jouées et que l'instruction suivante est tapée, que se passe-t-il ? Deux ou plusieurs sons peuvent être mélangés de façon à construire un accord. Ainsi, pour réaliser de bons effets sonneurs, il faut faire fonctionner plusieurs registres simultanément. Certains sons purs donnent naturellement une impression de douceur. De plus, ils se complètent les uns les autres. Par contre, d'autres associations ne paraissent pas harmonieuses. Il existe une relation mathématique entre les hauteurs de notes, qui justifie le fait que des sons produits simultanément peuvent être harmonieux ou discordants. Le but de ce cours est de vous sensibiliser sur ce sujet. Nous pouvons remarquer que deux notes proches l'une de l'autre, jouées ensemble, ont tendance à produire un son qui n'est pas harmonieux. Il se peut que vous vouliez créer un tel effet sonore. Quelle est la note qui aura tendance à donner un son discordant avec la note de valeur 91 ? Vous pouvez jouer un accord en utilisant simultanément deux voix. Quel est celui qui produira un accord harmonieux ? Passons maintenant automatiquement à la seconde partie de cette leçon. Voici la seconde partie de cette leçon. Nous pouvons écrire un programme basique permettant de jouer de la musique. Lisez le paragraphe 24 de votre manuel. Il montre un programme basique qui permet de jouer une note à la fois. Au paragraphe 26, la première modification a eu lieu à la ligne 1000. Nous mettons en action les quatre voix simultanément au lieu d'une seule. Nous effectuons ceci en plaçant plusieurs instructions par ligne. Sur quelle voie la variable H0 a-t-elle de l'influence ? H0 à H3 sont les variables contenues de la hauteur des sons. Pour lire ces valeurs avec une instruction READ, la ligne de son doit être modifiée. L'ancienne instruction READ lit une valeur pour la hauteur et une pour la durée. La nouvelle instruction READ lira quatre valeurs pour la hauteur et une pour la durée. Les données sont donc maintenant lues par bloc de cinq nombres. Les premières quatre valeurs représenteront la hauteur des quatre notes, tandis que la cinquième représentera la durée de ce premier accord. Quelles sont les valeurs des hauteurs de notes pour le second accord ? Un accord n'est pas toujours composé de quatre notes. Pour en fabriquer avec moins de notes, il suffit de mettre zéro comme hauteur de notes dans une ou plusieurs voix. Ceci permet de ne pas mettre en action cette voix pendant que l'accord est joué. A l'aide de l'instruction DATA suivante, dites quel est l'accord composé de deux notes seulement. La ligne 1040 de ce programme stoppe l'action d'une voix. Ainsi, la seconde note peut être jouée. Comment peut-on modifier la ligne 1040 pour que l'on puisse jouer un accord ? Voici la fin des cours de cette cassette. Le paragraphe 25 de votre manuel résume cette dernière leçon. Lisez-le avec attention. Puis tapez le programme du paragraphe 26 qui permet de jouer des accords musicaux et créer des effets sonores. Changez ensuite le questionnaire final de cette cassette. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... ... Sous-titrage ST' 501